et bonjour à toutes et à tous c'est metro à 89 j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nouvelle vidéo tuto qui fait suite à mon unboxing de ma nouvelle platine vinyles qui est donc la sony ps hx 500 je vous ai fait une petite vidéo dessus sur ma chaîne si vous êtes intéressés je vous mets ça en annotation et là du coup vu que c'était demandé de toute façon c'était prévu que je fasse ça on va s'interroger du coup sûr à s'interroger du coup parce que moi je sais je vais vous montrer comment on peut rip et ses vinyles donc numériser ses vinyles avec un format audio dit aurez c'est à dire un format qui est bien supérieur que le cd donc du coup c'est quand même le but de pouvoir rip et ses propres vinyles avec le logiciel airways audio recorder et à l'aide aussi d'un câble usb qu'on relie donc du coup à la platine vinyles donc votre ps hx 500 jusqu'à l'un des ports usb de votre pc donc c'est parti pour le ripage de vinyles une fois le logiciel téléchargé et installé est également que votre platine vinyles est relié à votre pc avec ce fameux câble usb vous choisissez le vinyles bien entendu que vous voulez rip et vous installer votre vinyles à l'intérieur de votre platine vinyles prêt à démarrer mais juste avant vous retourner sur votre pc avec le logiciel voilà donc c'est parti si vous avez bien installé le logiciel que c'est bien raccordé donc du coup votre platine à votre pc avec le câble usb vous avez ceci dès que vous ouvrez le logiciel avant d'enregistrer vous allez dans les modes d'enregistrement bas à gauche vous cliquez dessus et là vous avez le principe au mode pour pouvoir enregistrer donc vous avez deux modes le mode dsd et le mode pc m le mode dsd c'est vraiment pour les puristes alors mis à part si vous avez du matériel à plusieurs milliers d'euros donc du matériel vraiment purement audiophile de fou à utiliser plutôt le mode pc m qui est beaucoup plus de compatibles d'ailleurs avec d'autres lecteurs le mode dsd vous a peut-être un peu plus de souci pour pouvoir les lire ces fichiers donc là je vous montre quand même voilà ça peut monter jusqu'à 5,6 6 méga hertz j'imagine même pas la taille du fichier que ça doit être en sortie donc moi j'utilise le pc m qui va enregistrer sur le format point w av ou point wav c'est le format sans perte et sans compression en fréquence d'échantillonnage oui vous avez du 44,1 kHz équivaut à du la qualité cd qui est une bonne qualité vous pouvez monter du 48 à du 96 voire même à du 192 kHz moi je vais les rester sur du 48 donc c'est un petit peu au dessus du cd et pour moi c'est suffisant pour pour le pour ce que je vais en faire de toute façon donc voilà c'est par rapport à votre écoute la profondeur de couleur 16 bits c'est la qualité cd si vous voulez du format rs forcément c'est le 24 bits qu'il faut utiliser donc moi je vais prendre du 24 bits 48 kHz donc dans les deux cas on est quand même bien au dessus du de la qualité cd voilà donc une fois que c'est fait vous appuyez sur ok le logiciel est ouvert bien entendu vous appuyez sur le petit bouton rouge pour pouvoir enregistrer vous confirmez comment c'est l'enregistrement vous précipitez le plus possible sur votre platine vinyle pour enfin lancer votre vinyle voilà oui qui était en train déjà trop de tourner j'ai plus qu'à mettre le diamant dessus voilà le logiciel du coup enregistre la musique est lancée et vous le voyez ça commence déjà à enregistrer une fois que vous arrivez du coup à la fin de vos chansons enregistrées de votre vinyle voyez que ça commence à baisser j'appuie sur enregistrement terminé pour pouvoir stopper l'enregistrement et voilà donc du coup l'enregistrement est fini voilà une fois que l'enregistrement est terminé du coup voilà vous retrouvez avec une frise comme ça vous avez un marqueur qui désigne ici le début avec le s donc comme start pour lire le début le e ici qui veut dire end pour la fin de votre enregistrement hop je fais un petit coup de zoom ici pour faire un zoom à chaque fois ici nous sommes plus ou moins donc déjà une première chose que vous pouvez faire c'est déjà lire votre enregistrement voir s'il n'y a pas de souci au niveau d'enregistrement une fois que c'est fait vous pouvez ajouter du volume vous avez dans modifier gains et là vous avez bas du volume que pour augmenter et vous pouvez faire auto par exemple auto ça va faire deux disciples en plus ça dépend de votre enregistrement pour faire six décibels éviter du coup ça arrive jusque là on est au niveau de la frise parce qu'autrement ça va saturé forcément parce que bien entendu un vinique quand vous l'enregistrer en numérique il sera toujours moins fort au niveau du volume qu'un enregistrement numérique de base un cd n'importe quoi donc c'est toujours bien des fois d'augmenter un petit peu le volume pour que ça soit à peu près au même niveau que vos autres ripages de cd ou vos achats numériques sur internet ensuite une fois que le volume est du coup à votre goût on va faire la séparation des pistes puisque je vous rappelle vous avez que deux marqueurs dès le début de votre enregistrement donc lui en fait il prend ça comme un seul morceau tout votre album alors du coup je vous rappelle j'ai fait que trois morceaux enregistrés donc du coup on va séparer les trois pistes alors on va payer sur le zoom plus ici et on va chercher manuellement là où se termine déjà la première piste normalement voilà donc oui c'est les ventes des morceaux assez court dans deux trois minutes et normand vous voyez ça se baisse au niveau au niveau de la frise donc là ça montre en fait qu'on passe à la piste suivante alors je crois que c'est à peu près ici voilà et là c'est le début des pistes donc du coup on va essayer de passer notre marqueur ici à peu près voilà je pense qu'on est à peu près bon et ensuite on va up marquer le premier truc ici on qu'on peut placer un peu près où on veut hop on va faire à peu près comme ça on va faire pareil pour la piste suivante donc la maladie c'est à peu près alors on était à trois minutes on sera plus dans les ça sera plus dans les six minutes à monis je pense que c'est plus par là voilà c'est par là et là ma vie c'est le début de la troisième piste avec le titre à émission forcément qu'on a forcément reconnu voilà je vais passer mon marqueur ici et voilà donc là on a passé tous nos marqueurs première piste deuxième piste troisième piste bien entendu si vous avez passé un marqueur vous n'avez pas fait des gars par exemple si je passe un marqueur comme ça au pif eh ben voilà vous pouvez le sélectionner je passe de marqueur ou sélectionner par exemple 3 vous appuyez sur su pareil pour le 4 voilà et vous pouvez bien entendu supprimer tous les marqueurs en faisant clic droit sur la frise et supprimer tous les repères ça supprime à uniquement les marqueurs que j'ai mis forcément puisque le e et le s sont de base et ne peuvent pas être effacés voilà enfin une fois que c'est fait eh ben on va écrire le fichier donc écrire dans les fichiers voilà on a nos pistes séparées qui sont bien ici on a un nom du fichier donc là c'est le nom du fichier de base donc là je vais mettre le titre alors je sais plus que c'est comme titre attendez on va mettre piste 1 par défaut je me souviens plus des noms des pistes la dernière c'est à émission voilà c'est à émission ça je m'en souviens très bien hop donc on va mettre à émission ici on remet le même nom de fichier copier coller ici sur la piste voilà ici je vais mettre piste 1 là je vais mettre piste 2 bien entendu vous mettez exactement ce que vous voulez hop piste 2 voilà tac l'artiste c'est bling 182 donc là c'est les tags sont les tags de base après pourrait mettre bien plus de tags artiste de l'album tac nom de l'album c'est l'album éponyme qui s'appelle pink one et et tout voilà une fois que c'est fait bah voyez là vous avez fait tout au piste vous pouvez appliquer ici donc là ça va appliquer vraiment les fichiers et après écrire des fichiers vous allez sur le truc que vous voulez alors moi je vais aller je vais faire un petit dossier link ici tac hop et voilà c'est extrêmement rapide j'ai mon petit dossier ici avec mes fichiers attendez hop voilà et voilà les fichiers en points wav bien entendu vous pouvez les lire si vous le voulez hop avec vlc et voilà c'est parfait une fois que c'est fait que vous voulez vraiment vérifier une énième fois qui est vraiment vous n'êtes pas fait en fumée ou surtout au niveau des fréquences au niveau du bas de vos enregistrements vous pouvez utiliser le logiciel spec spk je vais déjà montré lors d'une ancienne vidéo tuto il ya fort longtemps par rapport au fait de savoir reconnaître un fichier sans perte d'un fichier mp3 je vous mets ça en annotation si vous êtes intéressés par celui celle qui est vraiment gratuit et super sympa donc du coup vous le voyez ici vous faites un glisser déposer avec votre piste dessus et vous voyez ici qu'on est bien en pcm avec du 24 bits donc là dessus il ya aucun souci le bitrate qui est bien plus élevé qu'un bitrate de cd voyez que ça monte à 2300 4 kilobits par seconde et au niveau de la fréquence ça monte à du 48 au lieu du 44,2 je sais plus quoi en version cd bien entendu là j'ai fait un 24 bits 48 hertz pouvaient 40 kHz pardon vous pouvez monter bien entendu bien au dessus avec ce logiciel qui je rappelle en vitre au format airways et voilà c'est la fin de cette vidéo vous voyez que c'est extrêmement simple à utiliser franchement moi j'ai vraiment j'ai appris sans regarder de vidéos de tuto quoi que ce soit j'ai appris en cinq minutes juste en en testant vite fait en bidouillant l'alac cette vidéo là comme ça vous savez exactement comment faire donc donc voilà vous voyez que c'est très simple je suis pas trop rentré dans les détails parce qu'il ya peut-être encore deux trois détails qu'on peut faire mais franchement j'essaie de vous faire la vidéo la plus simple possible avec ça vous pouvez riper vos vinyles séparer les morceaux écrire les tags du coup sur chaque fichier pour que ça soit bien rangé par rapport à votre bibliothèque musicale avec ça du coup vous êtes bien donc voilà si vous avez des questions si vous avez des détails à ajouter si vous connaissez ce logiciel par exemple n'hésitez pas dans un commentaire à compléter cette vidéo moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo donc vous pouvez liker partager et vous abonner bien entendu il ya pas mal de vidéos tuto là dessus si vous aimez bien les unboxing de vinyles aussi un si vous êtes nouveau n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne et pas mal de choses comme ça voilà moi je vous remercie encore une fois et à la prochaine salut je vous remercie encore une fois